C'est un parcours très riche, et puis ce que je disais c'est que chaque année on essaie d'avoir, de faire, d'indiquer un grand nombre d'animations, même si Christophe était un peu modeste, pour faire cette tradition qu'on a maintenant, la masterclass du samedi après-midi, tous les samedis après-midi. Donc tu succèdes à Elie Goldberg, à Alexandre Perso, à Petrov, à Peter Lord, à Michel Osso, à Carlos Santana, et nous avons installé une tradition, et l'idée de la faire samedi après-midi, de manière à permettre des gens de mettre la classe, mais aussi de votre vie de venir. Et vraiment ça marche, c'est que les gens se débrassent pour cette masterclass qui est vraiment devenue une tradition, je sais pas, vous pensez, samedi à 14h, il va y avoir un bel événement. Donc merci encore une fois pour ta présence, et puis merci aussi à nos amis journalistes, parce qu'ils nous soutiennent depuis plusieurs années maintenant, et voilà, nous leur sommes très heureux de mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. C'est toujours toi, en fait, vas-y. C'est moi. C'est l'adamme là, elle a levé la main. Bonjour, je vous remercie. Une simple question pour commencer, un peu peut-être, qu'est-ce que cela vous fait d'être au FICAM ? Alors, au FICAM, j'ai répondu à l'invitation de Mohamed, qui m'a invité depuis très longtemps, pour se rencontrer à Annecy, je crois, la première fois, plusieurs fois, après, la suite de l'adamme à l'invitation de Mohamed, mais à l'époque, j'étais à Los Angeles, parce que j'ai vécu à Los Angeles pendant 25 ans, et travaillé. Et j'avais beaucoup de travail, et c'était compliqué de venir au FICAM, tout ça, donc, je lui, à chaque fois, je lui disais, écoute, quand je serai revenu en France, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je te promets, je viens. Mais, parce que j'avais envie de revenir en France, j'étais à Los Angeles depuis 25 ans, il y a quelques années, depuis 5-6 ans, j'avais envie de revenir en France. Donc, maintenant, je suis revenu en France depuis 2 ans, et je suis là, parce que, sans doute, il y a eu le Covid aussi, oui, ils ont tous les mêmes problèmes que tout le monde. Donc, voilà, je suis là, parce que ça m'intéresse de voir les festivals, parce que je suis aussi pas mal des festivals, un peu, surtout en Europe et aux Etats-Unis. Et j'étais jamais venu en Afrique, c'est ma première visite en Afrique. Voilà, c'est un éveilien pour moi. D'accord, en fait, après une longue carrière à DreamWorks, aux Etats-Unis, vous avez retourné en France, pourquoi ce retour, y a-t-il là ? Alors, ce retour, parce que j'avais envie de retrouver la France, j'avais envie de retrouver ma culture, de reparler ma langue et tout, j'avais... J'étais aux Etats-Unis, je suis parti de la France en 89, j'étais à Londres, dans 5 ans, et puis après à Los Angeles. J'avais pas le rêve américain, j'avais pas vraiment envie de... Je disais aux jeunes, c'était les amours, parce que beaucoup de gens ont envie d'aller, surtout à Los Angeles. J'ai été, parce qu'on m'avait proposé, j'ai dit, bon, c'est une bonne opportunité, si j'y vais pas maintenant, j'y vais jamais. Mais, je voulais pas y aller aussi, parce qu'à l'époque, il y avait eu un tremblement de terre là-bas, un gros tremblement de terre, et c'était un peu compliqué, j'avais pas envie d'aller. Mais j'ai été pour un film qui s'appelait Le Prince d'Egypte. Et, c'était un beau projet ambitieux, et donc, j'avais des autres du studio Walt Disney à l'époque, quelqu'un qui a été à Paris, et j'ai dit, bon, allez, je vais à Dresdorce pour un film, pour deux ans, puis j'y suis resté 25 ans. Voilà. Mais, depuis quelques années, j'agrande le revenu, c'était parce que, pour plusieurs raisons, les films étaient plus les mêmes. Le patron, Jeffrey Katzenberg, avait vendu la boîte, il était parti, il avait vendu Universal, il y avait des changements, les films avaient changé. Et puis, surtout, j'ai eu une offre de Netflix, à laquelle je m'attendais pas. Comme j'avais envie de revenir en France, c'est que j'ai eu une offre de Netflix, parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient partis de DreamWorks et qui étaient allés à Netflix. C'est des copains, et donc, voilà, ils m'ont proposé de m'occuper des productions en Europe pour mon Netflix. J'ai travaillé avec un studio partenaire, donc j'ai accepté. Et puis, voilà, ça fait deux ans, je suis revenu depuis octobre 2020. Quand je suis arrivé, c'était le Covid. Mais, c'était très bien pour moi, surtout que quand je travaillais à Los Angeles, j'avais commencé au Covid à Los Angeles. C'était pas, moi, ça ne m'allait pas certainement plus de travailler chez moi, après avoir travaillé. Parce que l'animation, c'est quand j'ai un bon déclin, je travaille dans le studio, et puis le studio DreamWorks, il est tellement beau, c'est le plus beau studio du monde. Et donc là, maintenant, je travaille de chez moi. Ils ont des bureaux Netflix à Paris, mais j'ai mon bureau chez moi à Paris. Je suis content de retrouver ma culture, vraiment, ça me fait très plaisir. Je t'entends, en ce moment-là, c'est l'histoire de la plongée. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus, parce que ça m'entend tout. Moi, je n'ai pas bien entendu. Moi, ça m'intéresse déjà de savoir un peu où est-ce que vous êtes tombé dans la rue. Ah, oui, alors, je suis tombé dedans, exactement, dans la culture magique. D'ailleurs, je travaille sur Astérix en ce moment. En fait, je voulais faire la bande dessinée, moi. Mon rêve, il faut avoir des rêves, mais je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petit. La bande dessinée belge. En France, il y a beaucoup de bandes dessinées qui viennent de Belgique. Et moi, c'était ça quand j'étais petit, je lisais la bande dessinée, je me disais, je vais faire quoi ? Je vais faire la bande dessinée. Et j'en avais fait un petit peu quand j'étais jeune. Je l'avais envoyé dans les journaux. Et puis, à un moment, il a fallu que je dise après le bac. J'ai dit à mes parents, je vais faire du dessin, je vais partir. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Je crois que ce n'était pas très bien dit. J'ai assisté, on m'accorde, on s'est renseigné, les écoles de dessin. Mais la bande dessinée, je n'avais pas dit que je voulais faire la bande dessinée, mais je dis, je vais faire du dessin, parce que j'aimais le bon dessin. Et donc, j'ai passé les concours des Beaux-Arts, toutes les grandes écoles d'art. J'ai raté, j'ai repassé, j'ai raté. Enfin, je n'étais pas assez bon. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai réussi les Gobelins. C'était une toute petite école, mais vraiment, à l'époque, ce n'était pas une grande école du tout. Maintenant, c'est devenu très, très important. À l'époque, ce n'était vraiment pas connu du tout. Et aux Gobelins, il y a un copain qui m'avait dit, oui, ils font le dessin animé. C'est pareil, la BD, la bande dessinée, le dessin animé, c'est pareil. Quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, je vais faire la BD. Je me suis engueulé par le directeur. Il y avait eu le même monsieur. Quand j'ai signé le dessin animé, c'est comme tout pareil. Et je suis rentré aux Gobelins, j'ai découvert l'animation à l'école. Et puis, j'ai vu mes dessins qui bougeaient. Et c'est ça, la magie de l'animation. On commence à voir ces dessins qui bougent. Et après, j'ai plus ou moins laissé tomber la bande dessinée. Je me suis mis dans l'animation à fond. Et je n'ai pas arrêté depuis de faire de l'animation. Mais c'était un hasard. Ce n'était pas mon ambition de faire de l'animation. J'ai un peu bifurqué. Et après, j'ai rencontré des gens qui sont devenus très connus dans la bande dessinée, qui ont eu le parcours inverse. Ils voulaient faire de l'animation pour ne pas réussir. Et qu'on fait de la bande dessinée et pour bien réussir la bande dessinée. Moi, c'est le plus important. Et vous continuez à former ? Vous pensez que la formation, c'est important d'avoir des personnes qui ont été formées, qui ont suivi un cursus scolaire ? Oui. Alors là, je continue exactement. C'est aussi une autre partie de mon activité depuis très longtemps. Parce que quand je suis sorti du bonheur, j'ai eu le travail. Et puis, j'ai eu l'occasion d'être professeur en Goblin très tôt. Le directeur m'avait même fait une dérogation. Parce qu'il fallait être sorti de l'école depuis cinq ans. Il m'a appelé. Je me suis dit que ça fait trois ans que je suis sorti. Il m'a dit qu'on va s'arranger, s'arranger. J'ai commencé à enseigner l'animation au Goblin en 1986. Et c'était à l'époque, c'était la 2D et pas d'ordinateur, rien. Mais j'ai commencé à enseigner, à parler, à faire des éducations à l'animation. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup de gens que je connais maintenant qui sont des grands professionnels d'animation que j'ai eu comme étudiant. Et ça, c'était une chance. Et j'ai continué jusqu'au moment, en parallèle avec mon activité professionnelle. Parce que c'est des écoles, je ne sais pas si les écoles fonctionnent pareil. C'est qu'il y a des écoles, c'est des écoles d'art ou des professeurs. Les écoles d'animation, c'est ce qu'on appelle les intervenants. C'est-à-dire que c'est des professionnels qui, quand ils n'ont pas d'activité, ils peuvent venir enseigner pendant un mois ou deux mois ou une semaine. Et donc, moi, j'ai fait ça pendant le temps que j'étais en France, entre 1986 et 1989. Et puis après, je suis revenu régulièrement dans les écoles pour donner des conférences et des masterclass. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est quand j'étais en Angleterre et même aux États-Unis, je revenais assez souvent en France. Pas au début, mais plus ça va, plus je revenais assez souvent. Je prenais des vacances. Les Français, ils aiment bien prendre des vacances. Les Américains, c'est plus souvent. Ah oui, les Français, oui. Mais on est quand même plus latins que les... Et alors donc, mes vacances, c'était d'aller enseigner aussi, et puis de faire des projets, de faire des choses. Donc, j'ai été enseignant et je continue à le faire. Et je continue à voir les écoles. Et je trouve très important l'enseignement artistique global pour les gens qui font de l'animation. Parce que je me suis aperçu que les jeunes, c'est bien, ils ont leur passion. Comme moi, je les ai aidés. Il y en a, c'est le manga, il y en a, c'est les jeux vidéo, il y en a, c'est la 3D, il y en a, c'est les films moteurs. Enfin, chacun a son truc dans l'animation. Mais c'est bien de pouvoir, de ne pas être toujours, voire un seul truc. C'est bien de pouvoir attendre son choix et de regarder ce que les autres font. Et l'animation, c'est quand même un métier artistique. Et moi, j'essaye de montrer aux étudiants que, il y a quand même, c'est important, l'éducation artistique, la culture, tout ce qui est leur culture par rapport à tout ce qui est graphique, et puis aussi historique, que j'enseigne l'animation avec un côté technique, mais aussi artistique. Et je continue, et je trouve que c'est très important. L'éducation artistique est très bonne. Et je trouve souvent que les gens qui sont dans l'animation et les jeux vidéo, vont sur Internet pour voir juste ce qui les intéresse, et qui ignorent un peu des choses très intéressantes. Le métier de superviseur d'animation reste un métier qui est un petit peu méconnu, surtout chez le grand public. Je voudrais que tu m'en parles encore beaucoup plus de votre expérience, parce qu'elle était une expérience assez longue. Alors, est-ce que c'est un métier ? Je ne suis pas sûr que le superviseur soit un métier. En fait, le superviseur, c'est un poste. C'est une position de métier, c'est un animateur, vraiment. Parce qu'il y a plein de superviseurs d'animation, il y a un directeur d'animation, les américains disent qu'il y a des animation supervisors, supervising animés, il y a plein d'autres. Mais on va d'un poste à l'autre. Il faut toujours être resté praticien. Je crois beaucoup à la pratique. Et beaucoup de superviseurs qui arrêtent de pratiquer, ils ne savent plus, ils sont déconnectés, ils ne savent plus vraiment faire quelque chose. Ils ne savent plus montrer aux gens ce qu'ils savent plus faire, surtout dans les techniques, dans les logiciels. il faut se mettre au courant. Et donc, en fait, le superviseur, c'est plus un poste et une responsabilité. Déjà, en français, le mot animateur, ce n'est pas animateur de dessin animé, en fait, on tape animateur, on voit animateur de radio, de télé, de communiquer à temps, de s'entraîner. Animateur, aux Etats-Unis, animé, c'est animé, de dessin animé. Ça, c'est une grosse différence, c'est une grosse culturelle. Les gens savent qu'un animateur, il fait des dessins animés, et puis aux Etats-Unis, il y a eu l'angeneur, il y a eu quelque chose de très important dans l'animation depuis très longtemps, au Disney, ce n'est pas que des films. Ce n'est pas des films pour enfants au début, c'est des films pour tout le monde. Alors qu'en Europe, c'est un peu différent. Donc, il n'y a pas le métier de superviseur d'animation en France comme il y a aux Etats-Unis, mais disons que le métier de superviseur d'animation, c'est un animateur qui a un poste plus important, une expérience plus importante, et qui a un groupe, une équipe d'artistes animateurs, qui travaille sur les... qui prend en charge une partie des films. Moi, mon métier, c'est le superviseur d'animation pour les personnages. Enfin, mon métier, c'est l'animateur. J'ai été aussi directeur d'animation pour tout un film. Alors là, c'est encore autre chose, parce que là, disons que quand on est animateur, on peut être junior animateur quand on commence, après on est senior animateur, après on est lead, on est superviseur, après on est... Moi, j'étais head of animation, alors là, quand on est head of animation, j'avais très peu le temps pour faire moi-même de l'animation, parce que mon équipe, elle était de 350 personnes. Donc c'est impossible. Mais le métier de superviseur d'animation, c'est prendre en charge une partie du film, alors ça peut être une séquence, ou deux ou trois ou quatre séquences. Ça peut être suivre un personnage pendant toute la durée du film, un peu comme l'acteur dans les vrais films, dans les films en durée, ils jouent un rôle. Sauf que nous, les animateurs, on ne fait que 50% du travail, parce que les premiers 50%, c'est la voix des acteurs, c'est la voix, c'est pas d'autres aussi. Et donc le superviseur, voilà, il prend chaque partie du travail d'un film. On est combien sur des films ? On est 5, 6, 7, on est pas du projet de superviseur d'animation, avec une équipe de 5, 6, 7 animateurs, ce qui fait que les animateurs, ils ont 35 à 40 sur un film. C'est le côté hiérarchique, c'est plutôt un poste de responsabilité. Oui ? Et comment, si vous vous avez dit, comment aviez-vous étudié votre expérience américaine en France ? Alors, je suis revenu, franchement, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, plus que 2 ans et demi, en France, et je travaille pour les flics, je travaille toujours pour les américains. La manière dont je travaille, c'est toujours un peu la manière dont j'ai appris depuis très longtemps. Donc, ça a changé un petit peu, parce que je travaille sur des projets et des produits qui sont différents. Je travaille sur des longs métrages américains qui étaient avec des gros budgets. Et j'ai appris à travailler sur des... et à collaborer avec des gens qui n'avaient pas l'expérience. C'est une rencontre, parce que, évidemment, je sais bien que... Ils ont pas les... Je veux dire... Ils sont pas dans la... Je sais pas le mot. Dans les conditions dont moi j'étais quand je travaille à Los Angeles, c'est autre chose. Et les quotas, les budgets, la qualité, l'expérience, c'est différent. J'essaye de les amener au niveau pour qu'ils puissent travailler sur des productions Netflix, parce qu'en fait, moi, mon bon travail, c'est de collaborer avec les studios partenaires de Netflix qui font fabriquer l'animation des projets qui sont créés à Los Angeles. Il y a des projets, ça peut être des séries, ça peut être un... pour mettre ça... des longs métrages, ça peut être quelque chose qui est créé par des équipes de créateurs à Los Angeles. Alors moi, je collabore avec eux et je même, je suis des fois amené à participer au choix des studios partenaires en Europe. Et puis après, je suis des projets plus ou moins. Mais disons que... Voilà, mon travail, c'est un travail de collaboration, de conseiller, de consultant un peu, de superviseur, ça dépend des projets. Il y a des projets que je travaillais une semaine dessus. Même des fois, j'ai tenu 3, 4 masterclass, et c'est tout. Et puis il y a des projets que je suis pendant quelques mois. Voilà. C'est très différent. C'est un suivi de l'expérience. Là, je change un petit peu. C'est vrai que bosser un tout petit peu sur 25 projets, c'est pas du tout pareil que bosser pendant un an toujours sur le même film. C'est l'inverse. Moi, j'ai toute mon expérience. Là, je travaille sur Astérix avec Aaron Chabat. Et j'ai demandé si je pouvais m'occuper plus vraiment une grande partie de ce que je travaille sur ce film-là. Pour 13 ans, parce qu'Astérix, c'est tout pour mon enfance. Et mon expérience professionnelle, j'ai appris l'animation avec Astérix. En fait, les Etats-Unis, la France, c'est deux marchés différents, deux industries différentes. Je voudrais savoir voir l'impact surtout des plateformes, Netflix, entre autres, dans l'émergence, en fait, bien le développement du cinéma d'animation sur tout le monde. Alors, moi, je ne suis pas tellement le mieux placé pour répondre à ça parce que moi, je suis principalement un artiste. Je ne suis pas du tout dans la production, je ne suis pas un manager, je ne suis pas un exécutif de Netflix, je ne suis pas un représentant Netflix du tout. Je suis employé par Netflix en tant que animateur de personnages et en tant qu'artiste, en tant que superviseur de Head of Animation et de Animation Manager. Mais les plateformes, l'économie des plateformes par rapport au cinéma, par rapport au chef de télé, toute l'évolution de ça, moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je peux en parler, mais en tant qu'animateur et en tant que professionnel avec ma vision. mais déjà, je ne regarde pas des plateformes, je dois dire, mais ça, vous l'écriez moi ? J'aimerais pouvoir aller plus souvent au cinéma. J'adorerais voir les films en salle et là, les films, la majorité des films que je vois ici sur l'ordinateur parce que c'est en streaming et c'est vraiment dommage de faire des films à gros budget qui sont faits pour des grands écrans et on les voit sur un réfoil, c'est parfait. Mais c'est mon opinion, ça, c'est vraiment quelque chose que, un peu comme nous, je veux dire, chacun trouve que il faut au cinéma voir des films, des films, des bons films, des bons films. Déjà, on voit les séries, moi, je n'ai pas le temps de voir les séries, il y a des très, très bonnes séries. Des fois, je suis invité à des films, c'est des catastrophes, mais je dois aller les voir parce que, bon, alors, et puis des vends, des coups, des petits bijoux, des animations, on se dit, mais comment ça se fait que personne ne connaît ce film-là alors que tout le monde qui l'a eu est super heureux et super content, mais il n'a pas eu de promotion. Tout ça, c'est quelque chose dont je peux parler, mais l'économie du, enfin, je veux dire, de l'algement par rapport au tout ce qui est des produits, des films, et tout le monde. Les jeux vidéo, je ne connais pas. C'est une grande partie du marché. Les mangas, par exemple, moi, je ne connais pas. C'est une grande partie des jeunes, elle ne vient faire en animation. Je ne connais pas non plus. Il y a beaucoup de questions. Alors, il y a des questions comme ça, mais c'est difficile de référence. Comme les questions qui me demandent comment vous voyez l'avenir de l'animation. Je dis, je ne suis pas demain. Je ne suis pas. Je ne suis pas prophète. C'est le nouveau nom. Maintenant, les nouveaux prophètes, maintenant, on appelle ça les prévisionnistes. Ils prévoient l'avenir. Alors, il y en a qui disent. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Donc, elle est prédit à la fin des films. Oui, ils avaient raison. Les gens qui avaient prédit la fin du film normal et que tous les films sont en relief, ils n'avaient pas raison. J'ai vécu toute la période où mon patron me disait les reliefs. C'est l'avenir du cinéma. on ne va pas dire ça à Serge. C'était lâchement bien ce qu'il a montré hier. C'est super. Mais c'est vrai que maintenant, les gens ont moins de films en reliefs. Les lunettes, les gens n'avaient plus et ils me disaient qu'il faut mettre les lunettes en cinéma. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des questions. Moi, je ne peux pas tellement répondre à cette question de la téléforme, de la téléforme, de tout ce qui est l'avenir de médias, du cinéma, de la télé, je ne sais pas. d'après vous, tant qu'un artiste est expérimenté, est-ce que vous préférez la méthode classique des croquets et des dessins ou bien celle d'aujourd'hui avec la nombrée technologique avec des tables graphiques et des logiciels? Quelle est la différence pour vous et qu'est-ce que vous aimiez de plus? Oui, alors c'est une très bonne question, c'est que je me pose souvent parce que moi, j'ai été 20 ans à faire de l'animation traditionnelle avec un paquet de crayons. Si on ne savait pas dessiner, on ne voulait pas être animateur, il fallait avoir les mêmes. Quand j'ai commencé dans les années, début des années 80, c'était la technologie de Blanche-Neige. C'était avec le papier, le crayon, le 35 mm. On tournait ces films images par image en face animette. J'ai développé moi-même dans le bac et on me faisait sécher dans la ficheuse et quand j'étais professionnel, on faisait son plan pour parler comme ça quelques boucles. Et on venait ça à filmer, on avait le résultat de l'endroit. Maintenant, c'est complètement différent. C'est une autre époque totalement. Alors, les deux époques pour moi, ça a été l'animation traditionnelle dessinée et jusqu'à quelques-aux années 2000 3-2004, on a commencé l'animation 2D et on a fait tomber le public n'avait plus voir. progressivement, tous les studios hôliboudiens ont arrêté. Ils sont passés à la 3D. Et moi, j'ai eu la chance d'apprendre. On a fait un training programme pour tous les animateurs pour que les animateurs traditionnels apprennent une nouvelle technologie pour animer en 3D. Moi, j'ai été très content. La transition s'est très bien faite. Je ne sais pas ce qui est là ou quoi ou comment. mais j'ai animé les dernières 20 ans en 3D. Des films de 3D, de 3D, de 3D, de 3D. Et puis maintenant, depuis que je suis à Netflix, comme on n'a pas le logiciel, je n'ai pas le logiciel chez moi, je reviens à la tablette, alors à l'animation dessinée, mais pas sur papier, sur la tablette. Je me remets à ça et ça me plaît bien. mais le dessin, bon, c'est un dessin. Moi, je n'ai jamais vraiment été femme. Il ne faut pas non plus en parler trop longtemps, mais j'étais content de passer à la 3D parce que c'était plus facile et pas le dessin. Le dessin, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Ce qu'il y avait dans ma tête, c'était toujours mieux que ce que je faisais sur ma tête. Il n'y a pas de dessinée, il va toujours ressembler quand on va faire le ton numérique et on pouvait faire beaucoup plus de choses, plus subtiles, je ne sais pas. J'ai bien aimé un éméant numérique et maintenant, je reviens à la scène. Je n'ai pas de préférence particulière. Je trouve que de toute façon, l'importance, c'est ce qu'on arrive à faire à mettre des gens. Le reste, c'est un outil. Le crayon, c'est un outil, la faille, c'est un outil. Le logiciel, Maya, 3DS, Mac, Blender, c'est des outils. La tablette graphique, c'est un outil, il faut apprendre. Et puis voilà, comme un peu la musique. Moi, j'étais musicien dans une vie antérieure. C'est vrai qu'il y a longtemps, les musiciens, c'était des musiciens qui ont apporté. Maintenant, on peut faire de la musique. Les jeunes, ils ont... C'est ça aussi. La différence avec avant et maintenant, c'est que la technologie a mis à la disposition de beaucoup plus de monde toute l'animation. C'est-à-dire que maintenant, tous les jeunes, ils peuvent faire de l'animation, ce qui n'était pas le cas avant. Il y avait... Vous savez, déjà, vous savez, ça m'en décide. Il y en a qui disent que c'est bien et qu'il y a des gens qui disent que c'est pas bien. Il y a toujours des gens qui regrettent. Il y a des gens qui s'y saignent maintenant. Il y a les deux. Mais moi, je trouve que... Chez Mada, je trouve ça très bien. Je ne sais pas de regret ou de... Je fais tout. Alors, vous avez une question. C'est juste... En tout, vous avez une question. de lui dire que c'est par rapport à... D'après, je vous l'ai vu. Qu'est-ce que ça représente maintenant au marché de ces matières de la France ? Vous savez, qu'est-ce que ce sont les conditions qui peuvent aider à l'installation de l'animation dans un pays pendant qu'on me l'entraise ? C'est un monde plus efficace. Je sais que maintenant, il y a une réflexion autour de ça et comment est-ce qu'on peut et sur le tas. Alors, vous parlez par rapport... C'est-à-dire que... Moi, encore une fois, je ne peux pas y avoir mon expérience. Je sais que quand j'ai commencé le dessin animé, comme on l'appelait, il y a l'animation aussi, parce que c'est l'animation en volume, c'est l'animation aussi. C'était très petit par rapport à notre monde. C'est vrai que l'industrie de l'entraînement, en général, ça a primé sur la planète entière énormément de place parce qu'il y a énormément d'emplois et de travail qui ont été touchés par la technologie, par les robots et puis maintenant par la technologie. Et les jeunes, ils aiment bien les métiers un peu plus artistiques, un peu de métier de l'indigène, je dirais. Et les gens regardent, ont plus de temps pour regarder ça, pour être sur le iPhone, regarder les choses comme ça. Donc, il y a une industrie mondiale et l'animation fait partie de ça. Alors moi, c'est un peu trop fort parce que je regarde, ça pourrait m'affoler par rapport à ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. C'est ce qu'il y a 40 ans et ce que c'est maintenant. Le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Si on avait dit aux gens, moi, quand j'avais 20 ans, qu'est-ce que, si on n'avait pas, si on n'avait jamais pu se projeter dans l'avenir par un après, on ne s'est pas trop. Comment c'est possible ? Il y a des choses qui sortent. Pourtant, maintenant, les films de l'écran d'animation, il y en a presque un par semaine qui sort à l'époque. Quand j'étais petit, il y avait un Disney tous les 3-4 ans. J'ai été des films qui n'est pas terrible. Et maintenant, il y en a un par semaine, il y en a un par semaine. Depuis des heures, j'ai des heures de programme de série de télé. Je veux dire, moi, quand j'allais au festival d'Annecy quand j'étais jeune, je pouvais voir tous les films. En toute façon, je montais tous les films, tous les groupes, tous les groupes. Maintenant, c'est impossible. Donc, la quantité, elle est énorme. Mais je crois que ça, ce n'est pas 20 plus vite. 20 plus vite. Je me rappelle, j'étais adolescent, j'avais lu un travail qui s'appelait Toujours plus. C'est Toujours plus. Ça s'appelait toujours plus, plus vite, plus loin, plus vite. Et l'animation, donc, il y a une industrie qui est passée en France qui est exponentielle. Alors, maintenant, pour parler du Maroc, moi, je ne connais pas bien l'industrie marocaine de l'animation. Mais je pense que ça doit être un peu pareil parce qu'il y a bien 40 ans, peut-être l'animation au Maroc, parce qu'on compare avec 40 ans et maintenant, il y a aussi une grande différence, sans doute, puisque ça va, le monde, il va comme ça. Alors, pour moi, pour développer l'animation en général, mais c'est pas, je pense que c'est pour tous les pays pareil, je pense qu'il faut développer les talents, avoir une possibilité de donner la chance aux talents. Ça prend du temps, déjà, les écoles, les talents, la technologie, le public. il n'y a pas vraiment de recettes, il n'y a pas vraiment de recettes, mais moi, ça passe par les écoles, ça passe beaucoup par les écoles. Et donner aux étudiants les moyens, peut-être faire venir des gens qui ont l'expérience. Moi, je sais que c'est aussi un truc que quand j'étais jeune et que j'étais en France et que je ne connaissais rien, il y avait quand même des fois des gens qui venaient et qui avaient une expérience, on les regardait avec des gros yeux, on se parlait avec des grands lecteurs au Disney, tout ça. Mais pour nous, c'était un peu inatteignable, on ne savait pas qu'il allait à Los Angeles et on parlait même en anglais, je commençais, moi, je ne parlais pas du tout anglais. Donc, je pense que c'est important de transmettre, de pouvoir, et Bayou dit que je suis après plein de gens, elle a fait la liste de tous les gens. Eh bien, tous ces gens-là, c'est vraiment, vous avez la chance de pouvoir les avoir et de développer, de pouvoir continuer à développer des liens avec ces gens-là qui vont vous montrer qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, je n'aime pas dire ce qu'il faut faire, j'aime bien dire ce que je fais, mais après, chacun fait comme il peut. Les gens, ils disent comment on fait ? Je ne peux pas dire comment on fait, je peux dire comment je le fais. Et puis après, les gens, ils écoutent et puis ils disent que chacun est différent. Mais je pense que ça passe par le développement des talents, puis la chance aux gens. Il y a le problème du financement, de la diffusion, les publics, des choses comme ça. Moi, je ne sais pas trop comment... Mais je parle de... Moi, j'essaye. Quand j'étais à Los Angeles, j'ai essayé de parler. Je me rappelle, j'avais un fils appelé et j'ai perdu mon corps. Je ne sais pas si vous en avez vu. C'était une révélation, ce film, pour moi. Et j'ai essayé d'en parler à Los Angeles en plus, comme j'ai la chance d'être membre de l'académie pour les Oscars. Donc, je regarde les fées, je suis votant, je développe un peu mon change. Je parle un peu pour le film de Jean-Péry, c'est normal. et je pense que c'est un travail à faire à tous les niveaux. Parce que c'est vrai que le festival ici, le festival, il est vraiment bien. C'est vraiment un festival qui mériterait d'être dans la liste des festivals qualifiants pour les Oscars, pour l'animation. parce que j'en parlais un peu. Il y a toutes ces choses-là qui font que ça développe un peu l'économie d'industrie, visibilité. C'est l'importance. Visibilité. Donc, moi, au niveau, j'essaye de le développer par l'éducation et pousser les films intéressants. Après, ça dépend aussi de quel genre de film on a envie de voir. Moi, je sais qu'en France, il y a des gens qui développent des films d'auteurs. C'est une grande partie de la culture française, la culture de l'auteur. Il n'y a pas du tout ça dans l'Amérique. Dans les États-Unis, il n'y a pas la culture de l'auteur. Donc, si les films français veulent avoir du succès en Amérique, il ne faut pas faire des films d'auteurs parce que ça, ça ne leur parle pas trop ou quoi. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus copier des Américains. On n'a pas leur culture. Je pense que moi, mon expérience américaine m'a appris que je pense que c'est difficile d'essayer de faire comme les Américains. Je pense qu'un film qui est un film de long métrage d'animation en 3D, quand on est réalisateur, il faut avoir grandi aux États-Unis, il faut avoir été enfant aux États-Unis. Ça parle au public familial américain. C'est beaucoup de films qu'on essaie de faire des producteurs, c'est percer le marché aux États-Unis. C'est un autre sujet, c'est un autre problème. En fait, voilà, c'est ma réponse qui avait un peu dans tous les sens. Mais moi, je suis attaché à transmettre aux étudiants comment ça marche. dans tous les niveaux par rapport à son évolution, mais comment il peut déjà se supporter à l'Évain, selon vous ? Eh bien, c'est des contacts. C'est d'avoir des contacts avec des gens qui, dans tous les niveaux, pouvoir décider et essayer de pouvoir s'intéresser au cinéma, d'animation. Alors, vous parlez du cinéma d'animation marocain, moi, je ne connais pas du tout. Mais le fait que je sois là, eh bien voilà, c'est une possibilité parce que comme je ne connais pas... Si je vois un film marocain, je trouve que c'est super beau. Je vais en parler à mes amis, je vais en parler à mes gens et puis c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça les découvertes, ça commence comme ça. C'est la possibilité, c'est le faire connaître un cinéma, mais qui parle aussi aux gens à qui on veut le faire connaître. C'est ça aussi, parce que moi, je sais que j'ai... Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Regarde ce film, il est bien... Je pense que ça pourrait intéresser. Je sais que ça ne m'a pas les intéressés. Donc, des fois, il ne faut pas non plus se proprer le cible. Il ne faut pas... Parce qu'il y a une variété d'auteurs, il y a une variété de films quand même. Les gens font des choses pas nécessairement. Il faut un peu connaître aussi à qui on s'adresse. Voilà. Je ne peux pas tellement répondre à cette question encore une fois parce que je ne connais pas assez. Je ne demande qu'à moi, mais je m'intéresse à l'éducation depuis tout le temps. Je suis content de faire des films qu'on dit